On t'attend devant chez toi si tu balances toi Y'en a qui fuient le combat d'autres qui t'arrossent On parle la langue des euros pas au balance quoi On parle la langue des euros pas au balance quoi Pourquoi t'as le mort ? Lève-toi, lève-toi, fais le bif, bif Les petits veulent déjà pas qu'ils roulaient en Maserat Et bien c'est tout le monde, c'est Skola Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo Pour vous présenter un tout nouveau mode menu Le mode menu Mars Bar Mais juste avant de commencer la vidéo Je tenais énormément de vous remercier pour les 11800 Voilà, on monte de jour en jour comme d'habitude On agrandit la communauté de jour en jour Donc voilà, si toi derrière ton écran t'aimerais vraiment être fidèle Vraiment à suivre, vraiment mes IRL et tout N'hésite pas à me rejoindre sur Snapchat, Instagram, Twitter Et mon serveur Discord aussi Si vous voulez jouer avec moi, etc Même pour parler, pour avoir des droves d'argent par les abonnés Voilà, on est 700 sur Discord Tout est en description aussi Et voilà, aussi pour cette vidéo je vais vous demander 200 likes Je sais qu'on peut les faire, c'est largement possible En tout cas voilà, on vise les 200 likes pour cette vidéo Et aussi les potes, n'hésitez pas à Imaginons toi derrière ton écran tu likes T'es le 70ème like Et bah tu mets je suis le 70ème like en commentaire Et je l'ai créé ton commentaire Donc voilà, pour revenir au sujet de la vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter la toute nouvelle version du mode menu Mars Bar En 1.50 sur GTA V Online PC Comme d'habitude Voilà, j'avais déjà présenté la première version Mais là, c'est la nouvelle Voilà, juste avant il faudra WinRar Donc pour ceux qui l'ont pas, n'hésitez pas à l'installer C'est un compréhension de fichiers Pour ceux qui, en gros c'est pour ouvrir des fichiers spéciaux Donc voilà, vous le téléchargez Le lien est en description Moi je vais pas le télécharger puisque je l'ai déjà Une fois que vous l'avez installé tout simplement Vous n'aurez plus qu'à aller dans le premier lien qui est en barre d'infos Donc dans l'inscription Vous devrez cliquer sur cliquer ici Donc voilà, vous il y aura un canard Tout simplement ici vous ne pourrez pas accéder au téléchargement du mode menu Vous devrez tout simplement vous abonner à ma chaîne Évidemment moi il n'y a pas de canard parce que c'est ma chaîne Il détecte que c'est ma chaîne Donc voilà, je ne peux pas m'abonner à ma première prochaine Voilà, vous cliquez sur le bouton rouge Vous arriverez sur ma chaîne, vous vous abonnez Une fois que c'est fait, vous retournez, vous fermez la page Et là, ça sera déverrouillé comme moi Une fois que c'est fait, vous cliquez dessus Vous arriverez sur un lien méga Voilà, en deux minutes Vous le téléchargez, c'est vraiment rapide Je ne mets pas de lien où il faut mettre une extension Moi je préfère vous mettre un lien méga direct Une fois que c'est fait, tout simplement Vous devrez bien désactiver votre antivirus Pourquoi désactiver votre antivirus tout simplement ? Parce que le mode menu est détecté comme un virus tout simplement Vous allez vous dire ouais Ça sent la merde, ça sent le virus Ne vous inquiétez pas, il n'y a zéro virus Tout simplement, pourquoi ça détecte comme un virus ? Parce que l'injecteur, dans le fichier du mode menu Pour l'injecter, il faut qu'il modifie les fichiers de GTO Et ça, c'est un tandis de base Pour désactiver son antivirus, vous allez aller dans la part de recherche Vous allez marquer Windows Defender Dans la part de recherche, vous allez cliquer sur sécurité Windows Allez dans la première catégorie Et faire comme moi, gérer les paramètres Et désactiver comme moi la première case Une fois que c'est fait, vous pourrez aller dans vos téléchargements Tout simplement Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est détecté comme un virus Donc ça va vous mettre ça aussi, c'est tout simplement normal Vous faites conserver quand même Là, vous le mettez sur le bureau, ça on peut le fermer Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut honorer Sinon, on ne peut pas ouvrir le fichier tout simplement Là, vous allez double-cliquer dessus Vous allez mettre le premier fichier sur le bureau Là, on ouvre le fichier qu'on vient de glisser tout simplement sur le bureau Le premier dossier, évidemment, c'est très important Vous devrez le mettre dans le deuxième Là, je vais remplacer ce que je l'avais fait justement pour tester avant la vidéo Et une fois que c'est fait, là, on va se retrouver sur le gameplay de mon pote Qui l'a fait pour moi, d'ailleurs, merci à lui Ça se situe en description Parce que moi, je n'ai pas GTO Du coup, je ne pouvais pas vous faire voir comment l'injecter Donc c'est parti, à tout de suite Donc voilà, là, on se retrouve sur le gameplay tout simplement Donc ce que vous allez devoir faire, c'est ouvrir le fichier où on était juste avant Donc vous ouvrez le Mars Bar Là, vous allez tout simplement double-cliquer sur le fichier Donc l'injecteur Xeno64 Là, il y a un écran nord, simplement, vous devriez faire oui Une fois que c'est fait, vous devez aller dans la case Process Et chercher GTA V.exe C'est pour ça que votre jeu doit bien être ouvert avant Là, vous allez glisser, pareil, dans le fichier d'avant Le Mars Bar En gros, le fichier DLL Pour un DLL, vous faites Inject Et là, il sera injecté Donc voilà, là, on va se... Donc là, on va dans le jeu tout simplement Et voilà, donc la touche pour l'ouvrir, c'est F4 Et voilà, moi, je vous laisse tout simplement en accéléré et en musique Pour vous présenter le bon menu C'était ce qu'on a Allez, ciao Hey Spectra Hey Spectra Sous-titrage ST' 501 Hey Spectra Hey Spectra Hey Spectra Hey Spectra Hey Spectra Hey Spectra Sous-titrage ST' 501 ... 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